Bonjour, moi je suis Mounia Boudiaf, je suis comédienne et metteuse en scène et j'ai décidé de travailler la question d'octobre 61, du 17 octobre 61. La pièce en fait est une pièce de Rachid Benzine, il est parti de l'idée donc d'en parler à travers trois générations, un grand-père, un père et sa fille, et elle va reprocher à son père comme ça tout un tas de choses, elle va lui reprocher d'être trop français, etc. Elle est très 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 féministe et en fait à force de conflits entre le père et la fille, le grand-père va se mettre à libérer la mémoire et il va révéler un secret de famille. La question du djihad, la question des radicaux religieux, elle ne se base pas simplement sur des pays qui seraient loin de chez nous en fait. Le territoire de violence, c'est le territoire des idées et si on veut combattre le territoire des idées, il faut absolument, absolument, d'une part écouter la souffrance de ces personnes, de deux, la reconnaître et deux, trois, nous donner les moyens de réappropriation d'un récit qui serait plus proche de la vérité. Quand on fantasme en fait son histoire, son identité, qu'on y met une souffrance, c'est une souffrance par procuration, c'est d'inventer une histoire ou en tout cas de se positionner par rapport à des guerres qu'on n'a pas vécues. Ils ont des grands idéaux comme ça, qu'ils s'inventent alors que finalement ils ont toujours vécu en France, par exemple, c'est-à-dire qu'une personne qui décide de partir en Syrie du jour au lendemain va se faire comme ça en brigadé parce qu'il y a un terrain favorable à la base, il y a déjà une souffrance, il y a déjà une crise d'identité à l'intérieur et la crise d'identité elle vient du rejet. Ça passe absolument par le devoir de mémoire mais attention que ce devoir de mémoire ne soit pas un trop plein de mémoire parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de commémorations et moi je crois plus à une libération de la mémoire au sein des familles, c'est-à-dire pousser vraiment les jeunes à poser des questions, à leurs parents et pousser les parents à parler davantage avec leurs enfants en fait. Je crois qu'il y a un très très grand travail qui peut être fait déjà à travers un spectacle parce que c'est le lieu commun de l'imaginaire et on peut vraiment, comment dire, pousser les gens à faire un pas de côté grâce au débat qu'on fait après la représentation. En plus les gens peuvent rencontrer les comédiens, leur poser aussi des questions personnelles donc tout ça se fait toujours par le biais de l'intime. Il y a cette peur en fait d'en parler parce que d'une part on a des fantasmes qui vont pousser à se victimiser, d'accord, et de l'autre côté on a le fantasme d'une grande culpabilité, c'est-à-dire que les personnes se sentent coupables pour ce qu'ont fait leurs parents donc les deux refusent de se parler. Moi je pense que c'est en en parlant qu'en fait qu'on va pouvoir apaiser les tensions.